Ces retrouvailles me renvoient au divorce de mes parents. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi ce divorce est-il toujours aussi présent en moi ? Je fais un premier film et donc avant ça j'ai fait l'école qui s'appelle l'école de la cité de Luc Besson qui est une école de cinéma en section scénario. Et là j'ai pas mal fait de terrain parce que c'est une école très sur le terrain qui prend des profils un peu atypiques, créatifs et qui nous apprend à être assez polyvalents je pense. Donc là j'ai fait, quand j'étais dans cette école, l'école de la cité, j'ai fait une série internet qui s'appelait Les Lollies sur aussi une thématique qui m'est chère, qui est la famille monoparentale puisque déjà dans la série c'est focussé sur une mère et une fille en chemin monoparental. Mon long métrage aussi traite de ça mais avec un regard différent. Et j'ai fait un court métrage qui s'appelait Bonne fête maman qui parlait aussi de la précarité des femmes monoparentales. Luc Besson nous avait dit n'attendez pas que quelqu'un fasse des choses à votre place, faites-le. Et c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a toujours guidée. J'attends pas forcément. C'est-à-dire que surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel, économiquement, quand tu démarres aussi, c'est le top évidemment d'être hyper structuré et d'avoir tout de suite tous les partenaires. Ensuite je pense que je suis hyper contente parce qu'on a Quassa Film ici en Belgique qui a tout de suite accroché au film, qui est notre premier partenaire. On a Victor Shapiro aux Etats-Unis désormais qui est rentré aussi dans la boucle. Et moi j'avais monté ma structure en France. Donc bien sûr, l'étape de production, je l'ai aussi faite. C'est-à-dire que j'ai aussi eu cette casquette-là, toutes les étapes de dossier, machin. Voilà, ça c'est fait. On est un peu schizophrène quand on fait tout. On a plusieurs casquettes en fait. Donc du coup, il faudrait avoir trois pièces d'identité. Ce serait plus simple. Mais en même temps, c'est assez marrant. C'est un peu comme un jeu. Mais ça c'est hyper intéressant. Ce matin, non, je ne veux plus faire un film sur le divorce de mes parents. C'était un sujet au départ que j'avais écrit en fiction. Mais je tâtonnais vraiment sur le script parce que je pense que je devais passer par une case réalité pour aussi pouvoir complètement comprendre le contexte. Et je n'avais pas du tout tous les éléments. Et ce documentaire venait d'une urgence de parler, je pense, d'une histoire de famille dont je ne savais pas tout et dont je me sentais aussi déracinée parce que j'ai grandi avec ma mère. Et donc, toute ma famille paternelle était absente de mon schéma, de ma vie, de mon horizon, de tout. Et j'avais un besoin de reconnexion pour aussi pouvoir moi me réancrer dans le réel. Et finalement, le documentaire est la forme la plus sincère. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment d'aller au bout de la démarche et d'aller au nerf. J'ai toujours trouvé mes parents hyper charismatiques, non pas parce que je suis leur fille, mais parce qu'aussi, ils ont une personnalité que je trouve à l'image... J'avais envie de les filmer, en fait. Vraiment, c'était une volonté. Ma mère, j'ai déjà fait parce qu'on a joué ensemble dans une série web dont je parlais de l'Hilolisse tout à l'heure. Mon père, je ne l'ai jamais filmé. Et c'est vraiment quelqu'un qui est assez... Qui prend l'image, qui a une personnalité aussi très particulière. Et j'avais envie de le filmer. Donc je crois que j'ai complètement fait confiance au personnage. Je me suis dit, je vais partir. Et j'ai envie de me laisser aussi appeler par eux, en fait. De me laisser guider par eux. Donc oui, c'est clair que c'est un risque parce que les films familiaux sont toujours des thématiques très intimes. Donc trouver l'universel dans l'intime, c'est complètement le challenge de tout film qui parle d'une famille. Le film parle d'un trop plein de silence parce que, bon... Enfin, je l'ai commencé à 21 ans. Moi, je n'ai jamais ouvert un livre sur la Shoah. C'est-à-dire que, pour être très honnête, là, je suis en train de lire un livre de Primo Levi. Ça a toujours été quelque chose que je sentais omniprésent dans la famille de mon père. Mais du coup, étant donné le divorce, c'était aussi quelque chose avec laquelle j'avais coupé. Mais c'est des choses qui nous reviennent. Donc finalement, on est le fruit d'une histoire. Donc je sais que forcément, c'est quelque chose qui est ancré. Tout enfant ou petit enfant dont les grands-parents ont vécu les camps, je pense que c'est toujours là, c'est toujours là, c'est toujours présent. Le silence, il hante la peinture de mon père, parce que mon père est artiste, il peint le silence de son père aussi. Et ce qu'il imagine que son père... Enfin, je pense, c'est ma traduction, mais c'est ce qu'il dit aussi. C'est tout ce non-dit-là. Donc finalement, le silence aussi peut être source de créativité, mais parce qu'on va le briser, ce silence, à sa façon. Mon père brise ce silence à travers la peinture. Donc il ne dit pas des mots, il exprime des choses. C'est dans la gestuelle, c'est dans le geste de ce pinceau, etc. Et ça, c'est sa façon à lui de traduire tout son intérieur qui est mouvementé. Les thématiques viennent aussi à nous, parce que voilà, on est, je pense, le fruit de nos histoires, de nos passifs, de nos secrets. Voilà, les histoires de famille, je trouve, sont complètement passionnantes. Ça peut être une thématique à vie. Je peux te parler de ça. Almodovar parle de sa mère tout le temps. Non, c'est vrai que oui, ça peut être une thématique traitée à vie. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre, vous le savez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.